Musique La pénurie de médicaments anime l'actualité française en ce début d'année. Qu'en est-il au pays alors que la métropole reste le principal fournisseur ? Avec le retour des épidémies de grippe et de Covid-19, la France manque tout particulièrement de paracétamol. Le journal Le Point explique ce phénomène par la levée des mesures zéro Covid en Chine. Cette décision entraînerait une envolée des contaminations qui provoquent un manque de ressources humaines dans les usines fabriquant ces remèdes. De son compter, France Info met en avant les 47 officines disposant d'un laboratoire qui produisent elles-mêmes la molécule manquante, l'amoxiciline. Chez nous, le syndicat des pharmaciens se veut rassurant et précise que la Nouvelle-Calédonie ne serait absolument pas touchée par cette pénurie à l'heure actuelle. Mathieu Noël, pharmacien et secrétaire du syndicat des pharmaciens, refuse néanmoins de s'entendre sur le sujet par crainte de créer une panique inutile. Mais il affirme que les pharmacies disposent d'un large stock de médicaments et rappellent qu'il n'est pas utile de faire des réserves. Selon nos informations, les fournisseurs du pays disposeraient de réserves nécessaires. Chaque bateau amène des médicaments pour 3 mois. Cette information concerne également les différentes formes de paracétamol adaptées aux adultes, aux enfants ainsi qu'aux bébés. A noter que les importateurs de médicaments restent limités dans les pays fournisseurs. Une boîte de paracétamol coûte 4 fois plus cher en Australie, un tarif qui se répercuterait inévitablement sur les comptes de la CAFAT. Signalées par des baigneurs le week-end dernier sur les réseaux sociaux, les physalies, ces individus ressemblant à des méduses, étaient présentes sur les plages du Conne et Pointbout. Elles sont de couleur bleue, se déplacent en colonies et sont composées de filaments urtiquants qui mesurent jusqu'à 3 mètres. Leur apparition en cette période aux abords de nos côtes est tout à fait normale. Ce sont des animaux qui sont particulièrement présents durant l'été austral, à la faveur des alizés. Là, manifestement, ça a été à la faveur d'un coup d'ouest. Elles sont dangereuses pour l'homme. La partie venimeuse, elle est constituée par les filaments. Alors, au contact avec les filaments, vous avez de façon absolument constante une sensation de brûlure ou de décharge électrique qui est immédiate. Et vous observez à ce moment-là, sur la peau de la personne qui était en contact avec la physalie, des marques linéaires. Les pouvoirs publics de la zone Conne et Pointbout n'ont pas émis d'arrêté municipal concernant l'interdiction de baignade ou la pratique d'activité nautique. Car selon eux, ce phénomène est ponctuel. Ils invitent cependant les usagers à la plus grande vigilance. Si les physalie sont aperçues dans une zone où l'on se trouve, il faut immédiatement sortir de l'eau. Si vous en voyez une, c'est qu'il y en a des dizaines ou des centaines. Ensuite, il faut savoir qu'à la surface de la peau de la personne qui aurait été en contact avec les filaments, il va y avoir un certain nombre de cellules urtiquantes, des cellules venimeuses, qui n'auront pas encore injecté leur venin. Alors ce qu'on peut faire, c'est inactiver ces cellules venimeuses au moyen de vinaigre. Donc il faut, sur les zones atteintes, arroser de vinaigre très généreusement. Les choses qu'il ne faut pas faire. Alors il ne faut absolument pas placer la personne sous la douche, ni rincer énergiquement à l'eau douce, ni même à l'eau de mer. Les choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas, bien entendu, mettre de l'urine sur la peau, pas plus que de l'alcool, pas plus que de la crème à raser, pas plus que du sable. Une fois que l'inactivation des cellules venimeuses est faite avec le vinaigre, ce qui peut être fait, s'il y a encore des filaments présents sur la peau, c'est de les retirer. Alors bien entendu, ça ne se fait pas à main nue, il faut utiliser une pince ou une main gantée de néoprène et les retirer très délicatement. Vous l'aurez compris, profitez pleinement des beaux jours à la plage tout en restant prudent. Dans les îles, c'est donc parti pour la 32e édition de la Coupe Yéouené, un tournoi en l'honneur du leader indépendantiste originaire des îles Loyauté. Les phases qualificatives débutent mardi pour l'Ifou et Maré, pour Iaï, quelques matchs ont déjà débuté. Cette année, plus de 400 jeunes se mesurent autour du football, du cricket, du beach volley et du volleyball. Malgré qu'il y ait moins de discipline, en 2023, cette traditionnelle Coupe Yéouené attire toujours autant de jeunes vers les îles. Le tournoi attire beaucoup des jeunes des îles, parce que c'est la référence des jeunes, c'est la Coupe Yéouené après les vacances, de passer dans chaque île, qui permet de se retrouver en vacances dans les îles. Et ils savent que chaque année, il y aura toujours la Coupe Yéouené. Là, c'est la 32e année de la Coupe Yéouené. Et cette ferveur, toujours, c'est par rapport à la jeunesse, qui voit leur aîné qui est passé pour la Coupe Yéouené. Et maintenant, les ferveurs des tout-petits qui reviennent à cette compétition sont toujours par rapport à toute la jeunesse qui sont passées jouer la Coupe Yéouené. Cette année encore, une journée culturelle est au programme et des sportifs de la Grande Terre ainsi que de la Mélanésie seront également de la partie. Dans les pays de la Mélanésie, il y a une délégation de 50 jeunes qui vont arriver parmi les quatre pays de frères Mélanésie. Les phases finales de la Coupe Yéouené réuniront des jeunes de la Grande Terre, mais également du Vanuatu, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Salomon du 23 au 27 janvier prochain à l'IFU. L'Open FIFA de Nouvelle-Calédonie a vu le jour en 2004. Avec un budget de 42 millions, ce tournoi attire les joueurs de rang mondial sur les cours de Nouméa, tels que le français Benoît Perre ou encore le chilien Christian Garin. Depuis 18 ans, ce tournoi est le premier tournoi de l'année du circuit international. On écoute Olivier Ledin, directeur du tournoi. Il nous parle de l'importance de ce rendez-vous pour les tennismans internationaux. Les joueurs viennent chercher chez nous la préparation aux qualifications de l'Open d'Australie. La plupart des joueurs qui viennent à Nouméa sont au-delà de la centième place mondiale, entre la centième et la deux-centième pour le gros du paquet. Et donc ils seront qualifs, ils sont en qualification de l'Open d'Australie la semaine suivante. Donc ils viennent chercher des premiers repères, par l'acclimatation à la chaleur, l'acclimatation à la surface qui est la même qu'Amelbourne, l'acclimatation aux balles qui sont les mêmes qu'Amelbourne. On fait de ces trois arguments les arguments de vente, j'ai envie de dire, auprès des joueurs pour avoir les mêmes conditions qu'Amelbourne, ce qui aussi nous permet d'avoir des joueurs qui sont plus attirés par Nouméa qu'un autre tournoi qui ne présenterait pas les mêmes avantages. Donc voilà, l'intérêt, il est là, c'est pour eux de préparer les qualifs de l'Open d'Australie et pour un ou deux d'entre eux qui sont déjà parmi les 100 meilleurs mondiaux qui seront tableau direct à Melbourne, pareil, un premier tour de chauffe avant la grande échéance de Melbourne qu'un jour après. Ce soir à 18h, la tête de série numéro 1, Christiane Garin, affrontera en demi-finale Raoul Brancaccio. Le français Laurent Locoli est qualifié directement en finale. Son adversaire, le britannique Ryan Peniston, déclare forfait à cause d'une blessure à la cuisse. La semaine de l'Open CFA de Nouvelle-Calédonie fermera ses portes demain avec la grande finale. Pendant l'été, je vous emmène à la rencontre de gens inspirants qui ont décidé de donner un peu plus de sens à leurs actions. Et aujourd'hui, je rencontre Arthur du Nakamal 21. Bonjour Arthur. Salut Chloé. Alors aujourd'hui, tu organises une journée un peu spéciale, le festin commun. Explique-nous. Alors tout à fait, on est ici dans le jardin du Nakamal à Magenta. Et on a invité les gens à venir partager un repas, ramener ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils avaient. Et nous aussi, on fait des petites grillades dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Merci de nous accueillir. C'est super. L'idée, elle est simple, on est parti d'un constat. Les Nakamals ont souvent une image négative. Et leur intérêt social, il est minimisé. On est des lieux de destin commun. C'est pour ça qu'on a voulu jouer sur ce nom, le festin commun. Parce qu'au quotidien, on le vit et on le pratique ici et dans d'autres Nakamals. Les Nakamals, c'est des endroits où les gens se mélangent entre ethnies, entre générations, entre niveau social, classe sociale. Et ils se rencontrent, ils se parlent et ils partagent. Donc on a voulu mettre un pied de nez et créer cet événement pour rappeler que les Nakamals sont en lieu et place pour vivre et faire partager ce destin commun. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger du coup ? Ah, il y a la plancha et tout, trop bien. Du chou canac. Chou canac, citrouille, au carri. Oh là là, ça va être bon ça. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai sui. Je veux bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien frais. On compte organiser d'autres événements qui sont toujours dans l'accès à la culture. Le fait que les gens qui ne sont pas forcément dans ces milieux-là puissent aussi avoir, grâce au prisme des Nakamals, avoir accès à des concerts, du slam, du poème, de l'art visuel. Et ça nous tient à cœur et ça fait longtemps qu'on fait ça déjà. C'est une dynamique qu'on compte perdurer dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada